On va passer directement à l'élément le plus intéressant de la semaine pour vous, c'est la veille. Qu'est-ce que vous auriez dû savoir, apprendre, voir, lire cette semaine pour vous tenir au top niveau en tant qu'organisme de formation, en tant qu'entrepreneur ? Alors, bienvenue dans cette veille. Et cette semaine, j'ai sélectionné en tout cas pour vous, dans la veille juridique, deux articles de Centre Info que j'ai trouvé intéressant à lire de manière à vous préparer juridiquement aux choses. Cet article qui date du 7 juin, rédigé par Raphaël Pienne, est un article qui parle des changements qu'il va apparaître dans le marché de la formation. Alors, depuis que cet article est sorti, certains changements ont déjà été lancés. Premier changement pour les demandeurs d'emploi, le chantier de France Travail qui va fortement bousculer la manière dont les demandeurs d'emploi vont pouvoir se former. Et vous, en tout cas, en tant qu'entrepreneur et en tant que dispensateur de formation, en quoi cela peut vous intéresser ? C'est de vous tenir informé des nouveaux dispositifs qui seront à disposition des demandeurs d'emploi ou des dispositifs restants. Et surtout, de vous tenir informé de ce que France Travail est en train de préparer par rapport à le nouvel accompagnement qu'ils vont pouvoir faire concernant la formation parce qu'ils vont mettre cela vraiment en avant. Donc, je vous invite à lire le lien qu'ils vont donner dans l'article sur les différentes modalités qu'ils comptent mettre en place dans le plan d'investissement des compétences de France Travail. En tout cas, pour l'instant, c'est surtout de l'information pour vous. Ensuite, deuxième point, le lancement de la VAE inversée. Ils ont un changement du métier de la VAE, un gros changement avec une augmentation des plafonds, une augmentation des personnes qui peuvent suivre des VAE. Et donc, dans ce cadre, cela peut être un nouveau marché pour vous qui se lance. Alors, la VAE est très encadrée, donc vous ne pouvez pas vous lancer dans le marché de la VAE comme cela en claquant des doigts. Mais sachez que c'est un marché intéressant que je vous invite fortement à creuser. Le F&E formation, alors là, une nouvelle règle du F&E qui sorte. Et là où vous, vous auriez plus susceptible d'être intéressé, c'est de vous dire qu'en fait, ils ouvrent la porte ouverte aux formations dans le métier du numérique et de tout ce qui touche au numérique. Et là, si vous êtes dans ce domaine, en tant que formateur, intéressez-vous au F&E formation. Alors, ne faites pas comme certains formateurs qui m'ont appelé dans la semaine en me disant « Oui, Léandro, tu as vu le F&E ? » Je dis « Oui, j'ai vu le F&E. » C'est vraiment génial le F&E, ce qui vient de se passer. Je dis « Oui, pour tous les gens qui sont éligibles. » « Oui, alors moi, je ne maîtrise pas du tout le milieu de l'informatique. Je n'y connais rien. Mais comment je peux bénéficier du F&E ? » Alors, ça va être très compliqué parce que si vous ne touchez à rien à l'informatique et que vous n'êtes pas capable de donner des formations vous-même dans le cadre du F&E dans la partie développement du numérique, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas mentir ni inventer. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prendre des sous-traitants. Et oui, parce que peu de gens pensent à ça. Mais vous voulez lancer dans ce marché qui va être énorme pour le F&E dans le numérique, il y a un marché énorme de sous-traitants dans le milieu du numérique qui pourraient vous aider à faire des propositions de formation pour vos clients dans le cadre du F&E. Et le marché de la sous-traitance a des coûts tout à fait intéressants pour vous en tant que centre de formation. Et c'est là où vous allez devenir vraiment beaucoup plus un gérant d'entreprise qu'un formateur parce que là, vous allez travailler avec de la sous-traitance, etc. Et voilà. Alors, vous devenez gérant de centre de formation à partir du moment où vous lancez un VAL Business. Et là, vous pouvez embaucher des sous-traitants qui donnent des formations pour vous. Vous gagnez de l'argent, de la marge. Vous donnez des formations. Il y a un nouveau système qui est très intéressant pour l'entreprise, pour les clients et pour vous-même. Ça peut être un marché intéressant à lancer. Voilà. Donc là, pour ceux qui sont entrepreneurs, c'est une bonne direction. Et alors, point très important, la régularisation du CPF. Et là, ici, on rentre… Il y a un autre article que j'ai sélectionné sur cette histoire de CPF qui est là sur le fait que le CPF se régule. Il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Mais on va voir ça dans le prochain article. Mais c'est intéressant de savoir justement quelles sont les choses qui sont mises en place au niveau du CPF pour le réguler. et pour vous, du coup, vous mettre en règle pour que la régulation ne vous touche pas et que tout se passe bien pour vous. Donc ici, je vous invite à regarder cet article et à lire la suite de l'autre article qu'on va prendre tout de suite pour vous mettre en règle sur le CPF. Et voilà pour cet article-là. Donc mon deuxième article. Alors aujourd'hui, on a aussi la régulation du CPF en voie de stabilisation. Et là, c'est un article de Centre Info très intéressant. Je vous le mets. Allez-y, lisez-le. Tout simplement, ça fait le point un peu sur ce qui a été mis en place sur le CPF pour le régulariser et sur ce qu'il compte mettre en place. Donc ici, on voit dans ces petits paragraphes introductifs les résultats de la régule qu'ils ont mis en place. Mais aussi, c'est ce qui est très important ici. C'est savoir en fait l'encadrement qu'ils ont mis. C'est-à-dire qu'ici, maintenant pour être CPF, il va falloir passer par regarder des webinaires, remplir un formulaire, montrer pas de blanche. Ce sont des étapes préliminaires qui ont été mis en place. Et surtout, on va avoir ici une suite. C'est-à-dire la suite. Qu'est-ce qui est prévu ? Et donc, ce qui est prévu ici, on va parler au niveau du CPF, du contrôle de la sous-traitance. Vous ne pouvez pas travailler avec n'importe quel sous-traitant si vous travaillez avec le CPF. Et surtout, un reste à charge qui reste encore à définir, même si pour l'instant, rien n'est défini. On ne sait pas où on va sur le reste à charge. Mais en tout cas, il y a un reste à charge qui est en train de se préciser. Donc, je vous laisserai lire cet article sur le CPF qui est très intéressant et qui aborde la suite du CPF pour vous mettre en place. En tout cas, on avance dans notre article parce qu'ici, j'ai sélectionné un article pour ceux qui n'ont pas encore créé leur entreprise. Ici, l'article qui s'appelle « Je crée ». Ce n'est même pas un article, mais c'est une page sur le site de l'État, service public, où il regroupe toutes les étapes et tout ce qu'il faut faire, tout ce que vous devez mettre en place et tous les services qui sont mis en place par l'État pour vous accompagner à chacune de ces étapes. Alors là où c'est intéressant du coup pour vous, c'est si vous n'avez pas encore créé votre entreprise ou si vous êtes en train de la créer ou si vous êtes en train de créer une formation sur le sujet, vous avez l'État qui a quand même créé énormément de contenu pour vous, pour la création d'entreprise, pour vous aider à créer. Alors, il y a un sujet qui revient régulièrement, qui pour moi est un non-sujet parce que ce n'est pas quelque chose qui est très important, mais qui est un sujet… Il y a un sujet intéressant, c'est de trouver des financements. Mais, il y a un autre sujet qui revient souvent, tac, 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 c'est bizarre, je le voyais tout à l'heure. J'ai vu en ouvrant la page et c'est, tac, 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 protéger, protéger votre idée, votre produit, voilà. Un sujet où tout le monde au téléphone quand je les aime parle de ça. Et en fait, si vous saviez que c'est la dernière chose, en tout cas pour une toute petite entreprise, ça va alors… Alors, moi ce qui m'énerve sur beaucoup de choses, sur ce genre de sujet mais sur d'autres aussi, où il faut faire très attention. Quand vous vous dites beaucoup de choses, on vous dit attention, il faut faire ça, il faut mettre ça en place. Mais faites la part des choses entre ce qui est des conseils pour les très grosses boîtes et des conseils pour les petites boîtes. Parce que vous créez une marque qui s'appelle Amélie par exemple et vous êtes tout seul, vous n'avez aucun client, personne ne vous voit, vous n'avez pas de site internet et tout ça et dépensez de l'argent pour protéger ce nom de marque. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Vous devriez garder cet argent pour obtenir plus de clients. Et vous pourrez le protéger à partir du moment où vous commencez à avoir une notoriété et à mettre les choses en place, vous voyez. Donc, voilà, il faut faire la part des choses. Mais bref, autre point que j'ai relevé pour l'entrepreneuriat, pour les personnes qui créent l'entreprise, c'est la nouvelle mise à jour de l'aide ACRA, A-R-C-E, qui va changer au 1er juillet. Et le taux passe de 45 à 60% des droits des allocations d'aide à retour à l'emploi. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes demandé un emploi et que vous allez créer votre entreprise, vous allez pouvoir toucher 60% de votre aide, d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un coup dans le cadre de l'ACRE, dans les cadres des conditions de l'ARCE. Alors, il y a des conditions, il y a des règles, il y a une mise en page et c'est ce qui explique cet article. Et si vous êtes dans cette situation, je vous invite à aller lire cet article et penser à demander. Parce que le nombre de personnes que je croise et qui n'ont pas pensé à profiter de cette aide à la création d'entreprise pour se lancer et qui le regrettent amèrement, se comptent sur tous les doigts de plusieurs mains. Donc, voilà. Et alors, vous avez compris, ici sur la mise en pratique, c'est mise en pratique de créer votre entreprise, mise en pratique de faire la demande ACRE. Et alors là, ici, il n'y a pas de mise en pratique, mais c'est pour votre information personnelle parce que ça a un impact direct sur votre activité si vous vendez de la formation. C'est la contribution à la formation qui a augmenté grâce au fait que maintenant, c'est collecté par l'URSSAF. Et on peut voir qu'il y a une augmentation de 8% directement liée par le fait que c'est l'URSSAF qui collecte maintenant les fonds de formation auprès des entreprises pour les redistribuer aux opcos et qui a une augmentation de 16,4% liée à l'activité économique. Donc, l'article est très intéressant. Je vous inviterai à le lire. C'est vrai que je le parcours parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à retenir directement pour vous d'applicable. Si ce n'est une perspective économique qui va être intéressante. C'est-à-dire que comme les fonds ont augmenté et le nombre de cotisations a augmenté, il va forcément avoir une augmentation des fonds de formation pour l'année prochaine. Pas pour l'année en cours, mais ce sera pour l'année prochaine. Et si on est sur une augmentation comme ça régulière, les fonds de formation opco, faf vont être encore plus importants sur l'année suivante. Ce qui va lancer une nouvelle dynamique dans les dépenses de formation pour les gens. Et donc, cela laisse une très bonne perspective en tout cas pour l'année 2024 en investissement en formation pour vos futurs clients. Voilà. Donc ici, préparez-vous à être éligible aux fonds de formation pour l'année prochaine. Alors maintenant, petite chose. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant cette semaine ? Alors, on va plutôt mettre cela dans la veille AI. Et je vais garder ici pour la veille pédagogique. J'ai mis cela en veille pédagogique. Non, en fait, non, ce n'est pas la veille pédagogique. Je vais plutôt le mettre en veille informationnelle. Excusez-moi, j'aime bien réorganiser les choses pour que les choses soient à la bonne place. Parce que mal ranger les choses apporte du désordre au monde, comme l'aurait dit Albert Camus, s'il aurait un jour rédigé un traité sur le rangement. Mais il n'en a pas le fait. Donc, on va juste prendre ce lien. Et alors, c'est un lien du site Cap Métier. Et le site Cap Métier fait une chose très intéressante pour vous les formateurs. C'est qu'il fait une liste des appels à projet pour les formations. Et donc, si vous pouvez répondre à ces appels à projet, allez-y. Et en tout cas, ils font cette liste-là toutes les semaines. Et alors, en plus, on tombe en bas en dessous sur un autre site sur les marchés publics. Et pensez, si vous êtes en capacité de répondre aux appels d'offres, à répondre aux appels d'offres. Parce que sachez que malgré ce qu'on en croit, il n'y a pas énormément de réponses aux appels d'offres pour les appels d'offres de la formation. Donc, allez-y. Regardez les appels d'offres. Regardez comment vous pouvez y répondre. Si vous pouvez le faire, je vous invite à le faire au plus tôt pour éviter de louper éventuellement des marchés. Alors, cette semaine, en tout cas, je n'ai rien relevé en veille pédagogique. Et par contre, en veille intelligence artificielle, j'ai relevé cet article qui pourrait être très intéressant pour ceux qui ont du mal à rédiger leur formation. Ici, surtout leur formation en ligne. On a un module, une suite de prompts qu'on appelle ça en intelligence artificielle. C'est-à-dire des suites de commandes à donner à ChatGPT pour qu'ils rédigent un scénario pédagogique. Alors, on le voit ici par exemple, il demande à ChatGPT de rédiger un scénario pédagogique pour une formation en e-learning dont l'objectif pédagogique est de savoir réagir en cas de malaise d'un collègue au travail. Et donc, il dit, rédige-moi un scénario pédagogique pour ça. Et là, on voit titre réagir. Et là, il rédige tout le contenu. Alors, un scénario pédagogique, ça peut être votre programme de formation. Donc là, on a toutes les étapes une par une du programme de formation. Et c'est très intéressant pour ceux qui n'utilisent pas encore ChatGPT pour rédiger leur contenu. Ça peut vous montrer comment l'utiliser et quels sont les éléments qui vont pouvoir vous permettre d'améliorer le contenu. Parce que là, il va demander, deuxième question, de travailler le storytelling d'introduction afin de créer une vidéo introductive de module. Donc, vous voyez, grâce à cette commande qu'on donne à ChatGPT, on peut avoir de la rédaction en storytelling du contenu, de la rédaction de la formation. Donc là, il rédige carrément toute la formation au format storytelling. Donc, pour les personnes qui n'utilisent pas encore ChatGPT pour créer leur formation, cet article est très intéressant. Et je vous invite directement à aller le lire sur le site internet que je vous ai donné en lien dans le chat. Voilà. Alors, j'ai sélectionné pour vous cette semaine 3 livres très intéressants que je vais vous donner en lien ici qui peuvent être sympas à lire. En tout cas, pour ceux qui adorent lire et qui ont besoin, on a ce livre-là sur le bilan de compétences. Parce que sachez qu'il y a une petite réforme du bilan de compétences qui fait qu'aujourd'hui, bien le bilan de compétences ne nécessite plus d'avoir de diplôme pour pouvoir donner du bilan de compétences. C'est n'importe qui, entre guillemets, en théorie pourrait le faire. Mais il y a des règles et que moi-même, je ne fais pas de bilan de compétences et que je ne connais moi-même pas les règles. En tout cas, si demain, vous souhaitez vous lancer dans le bilan de compétences parce qu'on a plein de gens qui nous en parlent et qui nous disent « Oui, alors moi, je veux me lancer dans le bilan de compétences. » On leur dit « Mais vous savez comment ça marche ? » « Non, mais comment on a le droit de le faire ? » « Je le fais. » Eh bien, je vous inviterai avant de le faire et de décider de le faire, de vous former. Et si vous n'avez pas le temps de suivre une formation, au moins, il y a des livres qui en parlent. Et il y a un nouveau livre qui va sortir, qui est sorti le 15 mars 2023 sur le bilan de compétences. Et c'est comment on se pratique la démarche de manière à ce que vous puissiez vous lancer aussi dans le domaine. Deuxième livre que j'ai prévu pour vous aussi aujourd'hui. Alors, j'essaie de prendre des livres nouveaux, mais malheureusement, tous les livres ne sont pas tout le temps nouveaux. Là, on a un livre prévu pour le 11 juillet 2023. Alors, il est prévu embauché à 3,10 €. Alors, ça va être un tout petit livre. Je ne sais pas combien de pages il va faire. Il va marquer une page. Mais « Formation professionnelle, utiliser les dispositifs de la formation professionnelle. » Donc ici, ça va pouvoir être intéressant de voir ce qu'il va nous proposer sur les différents dispositifs de la formation professionnelle et comment il s'utilise pour vous en tant que formateur. pour développer leur business. C'est rédigé par Madame Marie-Françoise Leflon et édité par Arnaud Franel. Ça va être apparemment la cinquième édition de ce bouquin-là. Et à voir ce que ça peut donner. Et alors, dernier petit truc. Je sais que ça va faire monter les cheveux de beaucoup d'entre vous. Mais il y a un livre qui va sortir sur les contrôles fiscaux. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et alors, je l'ai sélectionné. Parce que moi-même, pour ayant eu à avoir un contrôle et qui s'est très bien passé, je n'ai pas eu de problème. C'est très intéressant et important de se tenir informé de comment ça se passe, de comment les choses se font. Et c'est un livre qui va sortir en 2024. Donc, ce n'est pas encore sorti. Mais vous pouvez déjà commencer à suivre et à pré-inscrire, pré-acheter le livre. Parce que ça peut arriver très vite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette veille. Et pour ceux qui n'étaient là que pour la veille, j'ai envie de vous dire, la semaine prochaine pour la prochaine veille.